J'ai envie de vous dire à tous les deux, Asya. Pourquoi ? Mais comment ? Le Cameroun a été éliminé, même s'il a gagné le sauvage contre le Présil. On a gagné la Coupe du Monde. On a battu les meilleurs du monde, on a gagné la Coupe du Monde. Ça va de soi, c'est logique. Non, tu vois, la folie, c'est pour ça qu'on est fort. C'est que même quand on est dans la merde, on trouve toujours un moyen de rigoler avec ça. On a été battus proprement, mais on trouve le moyen de dire qu'on a battu l'équipe C du Brésil et on est content avec ça. C'est vraiment terrible. On nous donne des petites miettes, on est satisfaits. Non, c'est une grosse déception. Et c'est un champion qui dit ça. C'est une déception, on était à l'heure. Voilà, c'est une déception, on ne peut pas se cacher. Ça, c'est le sportif qui parle. Alors, Malox, connaissais-tu ? Non, on referme la parole. On referme et on pense la plaie. Connaissais-tu ? Bonjour les enfants. Non, le premier qui rigole, il est bloqué. C'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. J'étais chez le coiffeur, je sais, j'ai une tête d'un peu n'importe quoi. Mais le premier qui rigole, il est bloqué. Il est bloqué, mais direct et tout. Alors là, les amis, c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Vous avez bien vu dans cette capsule. Vous avez, d'un côté, vous avez Yannick Noah. Au milieu, vous avez Claudiciard. Et à l'autre bout, vous avez Malox. Mais vous avez deux perceptions du Cameroun. Vous avez deux Camerounais avec deux perceptions différentes et d'un même pays et d'une même action. En fait, ça veut dire qu'on a deux Camerounais et deux paradigmes différents. On a deux Camerounais et deux paradigmes différents. C'est-à-dire que Claudiciard, il pose une question simple. On a une partie. Alors, Malox est là. Et Malox dit, parce qu'il a aussi son niveau de réflexion. Malox, il a sa manière de percevoir la vie. Il s'est défini comme étant un bouc entier. Parce que quand il a dit que ça, c'est la manière de voir au quartier. Ça, c'est les fêtards, les bouc entiers. C'est eux qui pensent comme ça. Donc, je vous ai toujours dit que Malox, c'est quelqu'un d'être intelligent. Donc, il dit que nous, on est les fêtards, nous, on est les bouc entiers. Nous, on a gagné la coupe du monde. Même si, et dans notre logique, en tant que fêtards, les bouc entiers, même si c'est contre le, même si on a gagné les meilleurs, le Brésil, c'est la meilleure équipe du monde. Et on a gagné le Brésil, on peut se satisfaire avec ça. Ça veut dire qu'on a gagné notre coupe du monde. On n'a pas à rougir de ça. Donc, il est satisfait. C'était un total succès. Ça, c'est un paradigme. Et on est des millions de Camerounais à penser comme ça. C'est un paradigme de réflexion. On est des milliers à penser comme ça. La plupart du pays, même, est gérée dans cette manière-là, des gammes petits. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de grands pour être contents. C'est le deuxième paradigme que met en lumière, Yannick Noah, qui est là et qui passe quand même par une allégorie assez simple. Il rigole. Parce qu'en fait, autant mieux en rigoler, autant mieux se foutre de sa propre gueule. Parce que si tu laisses quelqu'un d'autre. Parce qu'Yannick Noah, c'est quelqu'un qui vit en fait dans un monde où les gens ne vivent pas avec l'honneur, la dignité. Et donc, il sait que mieux il vit d'abord lui-même. Parce que si lui a l'attitude de Rigober, son ou de Malox, il sera un peu ridicule. Parce que lui n'est pas chez les boucantiers. Il ne vit pas dans le monde des boucantiers et des chômans. Il vit dans un monde qui est un peu différent quand même. Ou une défaite, c'est une défaite. C'est-à-dire qu'on ne s'en vante pas. Donc, il est un peu perturbé, mais il est là. Il est devant son frère Malox, qu'il adore. Il n'a pas envie de se mettre en contradiction. Parce que si c'était un autre Camerounais qui était face à Malox, qui a une autre... Il a dit à Malox, ferme ta bouche. Vous voulez même comment même ? Quand on vous a battu, tu veux te placer là-dessus. Quand on a gagné la coupe du monde, ça veut dire quoi ? Les gars, parfois, il faut souvent bien sécher. C'est un autre Camerounais, tu vois. Qui était dans l'autre paradigme. Il aurait dit à l'aise, les gens ont dit d'un petit juif. Il aurait dit plein de trucs à Malox pour dire qu'il n'est pas d'accord. Mais Yannick, non, il n'est plus fin. D'abord, il a honte. Et il commence d'abord par s'auto-flageller en tant que Camerounais. Le gars dit que... Mais il doit enrer, il faut qu'il se moque de ça lui-même. Sinon, il risque de se retrouver dans la position de Rigobertson. Dont Basile Bouri et Adébayo sont en train de se foutre de la gueule. Donc, il est obligé de dire, c'est nous. Nous, on est comme ça. Nous, on rit. C'est-à-dire que même si on est dans la merde, bon, nous, ça nous fait rire. Et à un moment, il est sérieux. On a été copieusement battus par l'équipe C du Brésil. Mais on trouve quand même un moyen de dire que c'est la Coupe du Monde. Dont il est déprimé. D'autres personnes disent que ça veut dire voile au vert à moitié plein ou à moitié vide. À moitié vide, je pense. Mais c'est deux Camerounais et deux paradigmes différents. Deux Camerounais et deux visions du Cameroun différentes. Deux Camerounais et deux perceptions du Cameroun différentes. Alors, je n'ai pas beaucoup aimé le fait que Malox définisse sa vision comme étant, bon, nous, on est des fêtards, on est des boucantiers. Et nous, on pense que... Non, Malox, ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de fêtards et de boucantiers qui savent reconnaître une défaite d'une défaite et une élimination d'une élimination. Ça veut dire que c'est quand même un peu extraordinaire si on n'arrive pas, de manière claire et précise, à savoir à quel moment on est ridicule. Parce que si tu es quelqu'un qui est ridicule et tu ne sais pas que tu es ridicule, tu peux te donner le ridicule toute ta vie. Tu peux te vanter de ton ridicule. Et c'est ça qui est ridicule. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est ridicule. Et cette capsule-là, ceci est particulier de montrer deux angles différents. Mais je voulais aussi faire ressortir la classe de Yannick Noir. Vous voyez, il est triste. Il est triste. Mais vous, vous allez dire que non, il est content. Il voulait qu'on nous batte. Non, il est triste. Il est triste parce qu'on va perdre beaucoup d'argent. Son côté camourounais va payer beaucoup d'argent pour trois matchs. Il est triste parce que 16 milliards qu'on va payer à Coq Sportif pour ça, jusqu'à ce qu'on est content des miettes, en tant que Camerounais, il est triste parce qu'il va prendre avec Coq Sportif 16 milliards qu'il n'avait pas besoin de prendre. Qu'il n'avait pas besoin de prendre. Il venait pour aider. Il prenait ses 2-3 milliards à cause peut-être de la canne et tout. Et tout peut-être 1 milliard. Il y a le problème qu'il avait gagné aujourd'hui. On a joué trois matchs. Donc en fait, ils vont gagner autant d'argent comme si nous, on avait gagné la Coupe du Monde. En fait, c'est Coq Sportif qui a gagné la Coupe du Monde. Si vous regardez bien cette histoire, la personne qui a gagné le jackpot de la Coupe du Monde, c'est Coq Sportif. Ils vont prendre 16 milliards et ils ont du matériel, des équipementiers à écouler sans avoir pris le moindre risque. sans avoir pris le moindre risque. Donc, quelqu'un qui va prendre tout ça, il nous regarde et il dit, Seigneur Dieu, en plus, on est content. Donc, il dit d'abord qu'on est éliminé. Parce que quand vous regardez bien les yeux de Yannick Noir, en tant que Camerounais, il est triste. Il se demande comment c'est possible. Mais il ne peut rien. Et pour diluer même un peu le truc, Maloc Stianco, c'est le champion qui parle. On est un peu plus de champions, Maloc. On est des lions indontaires. On n'est pas un peu plus de boucantiers fêtards. C'est vrai qu'on a quelques gars qui aiment la fête et qui aiment le boucant. Mais ça ne rend pas bête. Aimer la fête et aimer le boucant ne peuvent pas faire que quelqu'un... Même si tu as bu ton cerveau, tu ne peux pas avoir une élimination, une défaite donc, et tu vois ça, une victoire, une célébration. Tu ne peux pas avoir une élimination au premier tour pratique de la Coupe du Monde. Et toi, dans tes yeux, tu préfères voir un match gagné. C'est-à-dire que tu es éliminé, mais tu préfères ne pas voir le mec que tu es éliminé, mais voir un match gagné. Et décréter par ce match gagné que toi, tu as gagné la Coupe du Monde. Tu pourrais dire, je suis sorti moins ridicule que j'aurais pu sortir. On comprendrait que tu as le triomphe modeste. Tu pourrais dire, ah, j'ai quand même un peu sauvé mon honneur, on n'a quand même pas perdu tous les matchs. Mais on est éliminé et c'est triste. Non, mais dis de manière pérentatoire qu'on a gagné la Coupe du Monde. Parfois, mieux on fait ça à la maison, quoi. Mieux parfois on fait ça à la maison. C'est extraordinaire. Donc, Maloc, il dit que ça, c'est le champion qui parle. Et même Claudie dit que c'est le champion qui parle. Mais on est un peuple de champions. On est un peuple de champions. Samuel Eto'o est un champion. C'est un champion. Les Ngannou, c'est des champions. Rigober sont cinq champions. Rigober sont cinq champions. Tout ça, c'est des champions. En gros, on en a cinq champions. Non, ce n'est pas une histoire de bougantier, frérot. Ce n'est pas une histoire de bougantier. Mais il ne s'agit pas de toi, Maloc. Il s'agit que vous voyez les deux. Sur ce plateau, vous avez deux parodigmes deux parodigmes de Camerounais bien différents. Il y en a un qui se complaît dans sa situation. Il trouve du plaisir dedans. C'est ça que Yannick Noir a appelé à la fin de son propos qu'on est des gagne-petits. C'est-à-dire qu'on te lance des miettes et tu es content. Tu ne vois même pas ce que tu vas perdre en allant ramasser ces miettes. Parce que c'est quand même terrible qu'à la fin, on est content d'une coupe du monde. Mais la personne qui a gagné la coupe du monde, c'est le bonhomme qui est assis là avec Maloc. Si quelqu'un a gagné cette coupe du monde, c'est Yannick Noir et le coq sportif. C'est eux qui ont gagné la coupe du monde. Ce n'est pas les Lyons plein d'entendables. Ce n'est pas Samereto. Ce n'est pas One All Sport. Ce n'est pas le Cameroun. Non. C'est Yannick Noir et le coq sportif. C'est eux qui ont gagné la coupe du monde. Parce que c'est freeway. Parce que c'est freeway. C'est freeway. Donc il est important quand même qu'on arrête un peu d'être aussi... Arrêtons de montrer ce côté gagne petit à la face du monde. Arrêtons. Ça ne nous grandit pas. On n'a pas gagné la coupe du monde. Les Lyons indomptables ont gagné leur coupe du monde dans le cœur des Camerounais. C'est moi qui ai inventé cette logique-là. C'est moi qui ai inventé ce machin. Donc il faut le dire ça comme je l'ai dit. Les Lyons indomptables ont gagné leur coupe du monde dans le cœur des Camerounais parce qu'ils ont mouillé le maillot contre le Brésil et qu'on est quand même sorti de là un peu honorable. Mais dans l'échelle de la compétition, dans le mécanisme de la compétition de la coupe du monde, on est sorti au premier tour. éliminé. Très loin de nos ambitions de base, on était parti pour gagner la coupe du monde. Et on est sorti de là au premier tour. Et quand on voit encore bien ce qui se passe, on a vraiment... Parce que... Et on parle de scandale à scandale. Donc, on ne peut pas dire qu'on a gagné la coupe du monde. Ça ne te grandit pas, mon petit. Tu vois. Et l'autre bonhomme, il est un tout petit peu gêné. Il ne veut même pas être associé à ce type de Camerounais. C'est classe. Parce qu'on va dire que c'est deux paradigmes totalement différents. Il y en a un qui se complaît dans son élimination. Et il va même plus loin en disant qu'il a gagné la coupe du monde. Et il y a l'autre qui a beaucoup de peine et qui ne comprend pas comment on peut être content après un résultat aussi médiocre. C'était le premier, les enfants. C'était le premier podcast de la journée. Et c'était papa. Coiffé. On va voir ce qu'il y a un. 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 On va voir ce qu'il y a un.